Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis Bébé Punk. Bienvenue au Battle of the Band Tour 2016, organisé par le studio My Sound et No Fake Production. Nous sommes aujourd'hui en direct le 10 mars 2016 au Saint-Dessin à Toulouse pour la chronique Le Compte à Rebours. Alors nous accueillons dans les loches le groupe Seylen. Seylen. Bon alors j'ai lu que vous alliez brutalité et violence à un univers doué aérien. Voilà donc en fait j'essaye de comprendre en fait c'est en fonction de vos humeurs comment ça se passe. Si je suis sympa avec vous là tout de suite vous allez me faire un gros câlin ou vous allez me mettre une tarte directe là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Seylen ? Ça va dépendre du contexte en fait. Nous en fait on va essayer de travailler plus sur l'émotion, sur ce qu'on va ressentir sur le moment. Que ce soit dans les textes ou dans la composition on essaye d'être assez introspectif, de parler de ce qu'on ressent vraiment et de transmettre ça en fait aux autres. Voilà à ceux qui viennent nous voir, qui nous écoutent. Ça c'est plutôt doux, j'aime beaucoup. Alors le groupe Seylen, j'ai beaucoup de mal, je suis une métalliste en tout cas, ok cacanus. Comme vous le savez vous avez 60 secondes à partir de mon top pour me chanter une berceuse version métal entre le doux et la brutalité. Mais surtout pour me dire qui est le groupe Seylen, votre actualité en 2016 et puis pourquoi vous êtes au battle ce soir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un jury et aussi un public qui sont là pour voter pour vous ce soir. Donc on y met le paquet, vous êtes prêts ? Ok, sans la berceuse mais ok. Bon, c'est parti. Alors du coup Seylen c'est un projet qui a eu vu le jour en 2013, donc à la sortie de notre EP. C'est là qu'on a officialisé le truc. A la suite de ça on a commencé des dates, on a sorti un clip. Et puis là du coup on arrive maintenant au Battle of the Band qui nous permet en fait justement de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Qui permet aussi du coup de promouvoir la scène locale. Et du coup voilà, ça nous a intéressé vachement de participer à ça et de mettre un peu notre patte là-dedans. Voilà, et l'actualité en 2016 ça va être un album qui est en cours de production, qu'on a enregistré, qui est masterisé par Noli, le bassiste de Périphérie aux Etats-Unis. Et voilà, qui devrait normalement sortir en automne, 2016. Dis donc plein de nouvelles, il y a encore quelques petites secondes, qu'est-ce que tu peux dire ? Quelque chose de brutal. Quelque chose de brutal, je ne sais pas. Jupp, il a dit jupp ! Et puis dis-moi, 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 est-ce que tu as une petite anecdote à me confier sur le groupe ? Alors, une anecdote concrètement, oui, en fait, maintenant on est plutôt parti sur quelque chose de plus calme, avec des ambiances très post-rock, post-core, avec des petits côtés évidemment plutôt, mais beaucoup plus de chant clair, beaucoup plus de guitare clair, des petites harmonies. Et voilà, et en fait, à la base du groupe, au commencement, on voulait faire quelque chose de très, très violent, influencé à la Meshouga, des trucs très techniques, nécrophagistes, des trucs comme ça, voilà. Et en fait, on a complètement dévié, maintenant on fait quelque chose de sage. Sage, mais quelque part brutal au fond, je vais aller découvrir ça tout de suite. Bon, je vous remercie les gars, vous êtes chauds là, vous êtes brutal, vous êtes doux, vous êtes aérien, vous êtes violent, vous êtes tout ça à la fois pour le public ce soir ? On le sera sur scène, pour l'instant on se pose. Non, non, chauffe-toi, chauffe-toi, est-ce qu'il faut se chauffer, t'es prêt ? C'est ce soir, le métal avec Céline, au sein des seins, vous êtes prêts les garçons ? Ils sont chauds, moi je suis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada